— La force de ce conflit, c'est un jeu avec les symboles. C'est surtout ça. Et quand Trump a voulu déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il a voulu créer un symbole. — Est-ce qu'il a voulu créer un symbole ou jouer sur un symbole, ou sachant que c'était symbolique, mais surtout pour ramener... — Quel est l'intérêt, la finalité ? — Pour ramener à lui, dans trois ans, lors de la prochaine campagne électorale... — Les évangélis. — C'est bravo. — C'est 80 millions d'Américains. — Ah, non. Chut, chut, chut. — Je suis interrompu par Kim, c'est ça, non ? — Les applaudissements, quand tu dis bravo, c'est formidable. — Je suis extrêmement ému de ces applaudissements, mais je n'ai pas terminé mon hypothèse. Trump, Jérusalem, pourquoi ? Parce que, dans mon hypothèse, il cherche à emporter... Parce qu'il aime bien le job, globalement. Il y croyait pas, et il est au pouvoir, maintenant. Il aime bien le job. Dans trois ans, il lui faut pas les voix juives, parce que, d'abord, ils sont pas très nombreuses. — Ils sont démocrates. — Votent démocrate, et dans des États qui ne sont pas des swing states. En général, c'est des États démocrates. Bon, ça ne sert à rien. En revanche, les 75 à 80 millions de voix évangéliques, des gens qui ne jurent que par Jérusalem en tant que lieu pas seulement symbolique, mais du canon prophétique et du retour de Jésus de Nazareth en tant que Christ roi... Enfin, c'est-à-dire, les évangéliques ne jurent que par Jérusalem, Jérusalem juive et sioniste. — Oui, c'est ça. Il faut que tous les Juifs soient... — Il faut que tous les Juifs soient en tant que souverains, puissants, etc. Et si tu veux, on est sur un deal, à mon avis, avec les États arabes qui, en échange de leur magnanimité, de leur modération, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cette initiative qui, il y a encore 5-10 ans, aurait provoqué des manifestations monstres, peut-être même des renvois d'ambassadeurs, etc., ou des embargos économiques, eh bien, en échange de quoi Trump, dans le même mouvement diplomatique, rond, puis alors rond spectaculairement et virulement avec l'Iran. Enfin, je veux dire, sort du traité nucléaire signé le 14 juillet 2015, contre lequel les États arabes étaient fort debout. Je vous échange. Ceci contre cela. C'est pas nouveau en termes diplomatiques, mais là, tu as raison, il a joué sur un symbole dont une partie de la planète parle. Oui, d'accord, on en parle pendant 24 heures, puis ensuite, fondamentalement sur le terrain, ça ne change rien. — Sous-titrage MFP.